Je me suis fait battre le Record du Monde en 2018 par un tétraplugique qui est australien. Ça me fait un peu chier, je vais lui mettre des bâtons dans les roues. Il m'a humilié en place publique et j'aime pas ça. Salut en vrai, je m'appelle Geoffrey Bugnot, humoriste. Bienvenue sur la chaîne. Je sais pas si vous voyez l'émission présentée par Alexandre Devoise qui passait sur W9 à l'époque. Ça s'appelait Record du Monde où il y avait des mecs sur un plateau qui réalisaient tous les records du monde. Et puis ce jour-là, il y avait un mec qui cassait des noix avec son cul et je me suis dit pourquoi pas réaliser le propre record du monde en fauteuil roulant et faire des dérapages en une minute. C'est ce que j'ai fait en 2009 quand j'avais à peu près 14 ans, avec 32 tours à l'époque et maintenant il y en a 120 malheureusement. Je me suis fait battre le record du monde en 2018 par un tétraplugique qui est australien. J'ai essayé de booster un peu le fauteuil pour le battre à 121. C'est enfoiré. Depuis vraiment cette première partie avec mon ami en 2016, Mathieu Bué, c'est vraiment lui qui m'a donné, qui m'a mis sur la rampe de lancement sur cette activité humoristique. Le spectacle Geoffrey des rap, il y a beaucoup de variétés. On passe par du clown, on passe par du chant, on passe par du raconté, du stand-up, on peut dire. Il y a vraiment toutes les palettes artistiques dans ce spectacle. On m'a toujours dit, Geoffrey, il faudrait que tu sortes du handicap pour que tu nous proposes autre chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut que j'apprenne à parler d'autre chose que du handicap. En même temps, sans être prétentieux, je pense que je suis le mieux placé pour pouvoir parler au milieu du handicap et puis le traiter le plus simplement. Je continue à tourner un peu avec mon spectacle Geoffrey des rap, même si le 31 octobre prochain, ça sera, je pense, une des dernières fois que je vais faire mon spectacle Geoffrey des rap, vraiment en public, dans un théâtre. Et là, je suis en cours d'écriture du deuxième spectacle. Je peux balancer déjà un peu le titre. Alors, c'est... Non, je déconne. Je ne vais pas le balancer tout de suite, attends. Tu n'es pas encore terminé, petit coca. C'est pas Geoffrey de Riff. Ça ne va même pas. Non, non, ça ne sera pas Geoffrey de Riff. Il y a déjà eu Geoffrey des rap. Et oui, je suis en cours d'écriture du deuxième spectacle qui, là, est complètement différent du premier. Ça ne sera pas du tout sur mon parcours, mais plus une pièce de théâtre. En fait, ça sera sur les vieux, quoi. Ça sera le côté Ehpad. Je vais rester enfermé dans un Ehpad et je vais tout faire pour m'en sortir. Et puis, je continue aussi à faire des conférences, des conférences sur le positivisme, sur aussi l'acceptation du handicap. Ça rejoint un petit peu mon spectacle. C'est moins théâtral, mais c'est plus dur à compter et c'est plus précis aussi sur mon quotidien. Je suis allé dans un centre spécialisé pour jouer mon spectacle. Et puis, tu avais un handicapé moteur et cérébral. Il avait une pédale pour conduire le fauteuil et un autre bouton avec son pied gauche pour pouvoir parler avec un synthétiseur vocal. Je jouais pour 14 heures et puis, lors du midi, il essayait de parler avec moi. Il disait « Tu fais des sketchs ? Ah, tu fais des sketchs ? » Je fais « Oui, oui, je fais des sketchs, François. » Tu vas voir, justement, mon spectacle, ça va être sur le handicap. J'espère que tu pourras passer un bon moment. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Et bref, le spectacle passe. C'était une très belle expérience parce que le public était vraiment déchaîné. Au moment de partir, François me suivait pour me raccompagner. Et là, je vois qu'il commence à écrire des choses sur son synthétiseur vocal. Et il me met phonétiquement. « Tu as du talent. » Comme il est un film moteur cérébral, on ne peut pas savoir ce qu'ils ressentent, comment ils sont humainement. Et de voir que, finalement, il avait toutes ses émotions, qu'il avait comprises, tout le spectacle. Ça a été le plus beau compliment, je pense, dans mon activité artistique.